Je m'étais dit que la journée serait longue, donc je ferais bref. Parmi les nombreuses choses que Daniel nous a apprises, il y a l'importance donnée à la conscience de l'héritage historiographique. Et dans cet héritage, il y a la revue. La RHMC, Vieille Dame Trading, est née en 1899 et elle a été relancée en 1954 après une longue interruption consécutive à la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été relancée en 1954 par Jean-Baptiste Duroselle, l'homme de l'analyse des forces profondes et d'une histoire globale avant l'heure, en tout cas qui ne se gargarisait pas, qui ne se payait pas de mots pour désigner ce qu'elle faisait. Dans les années 80, c'est l'héritier de Duroselle, Pierre Milza, qui en a pris les reines, avec à ses côtés, comme cheville ouvrière, Jacques Bouillon. Jacques Bouillon qui a voué sa vie à la RHMC en même temps qu'à ses élèves de prépa charte. Jacques et Pierre retrouvaient alors Daniel. Daniel qui, au titre de l'histoire moderne, était là depuis 1974. Une grande complicité unissait ces trois compères qui ont partagé un long compagnonnage sur la base de solides affinités liées en partie à leurs origines sociales et en partie à leur parcours respectif, emblématique de la promotion par l'école républicaine, à une époque où on pouvait encore parler de promotion par l'école républicaine. Et sur la base aussi d'un esprit progressiste partagé. Il savait pourquoi il faisait de l'histoire dans un horizon d'émancipation sociale et collective. A cela s'ajoutait pour Daniel et Pierre un autre point de convergence, la passion de l'Italie, que Fanet avait inoculée à Daniel et qui le rapprochait du Rital, Milza. Ensemble, pendant des années, ils ont fabriqué la RHMC à leur manière, à la fois scrupuleuse, rigoureuse et parfaitement artisanale. Ils en ont fait la renommée dans un esprit d'ouverture et de foi dans l'exigence scientifique qui plaçait la RHMC au centre du jeu, disons, pour simplifier, entre la revue historique et les annales. Puis, au tournant des années 90, ils ont voulu procéder à un élargissement éditorial, pressentant les exigences nouvelles de professionnalisation et de transformation du fonctionnement qui allaient affecter l'univers des revues scientifiques. Cela s'est traduit notamment par une volonté de rajeunissement avec l'appel à des petits jeunes, alors encore doctorants. Ainsi arrivèrent Caroline Ducchi, qui allait devenir rédactrice en chef en 2000, Philippe Hamon, Jean Ruhlman et moi-même. Daniel et Pierre nous ont fait confiance pour assurer la continuité de la revue en ces temps de mutation profonde des paysages académiques et éditoriales à l'aube du tournant numérique des années 2000. Puis, Pierre s'est peu à peu éloigné et c'est Daniel qui a guidé le navire. A notre petit groupe des quatre, peu à peu élargi au fil des années, Daniel et Pierre ont appris le métier. Ils nous ont appris à savoir déceler des pépites dans la gangue d'un texte mal ficelé. Ils nous ont appris que le jargon snob ou prétentieux n'est pas nécessairement gage de sérieux. Que les auteurs et autrices doivent être laissés libres de bâtir leurs argumentaires à leur façon propre, pourvu que les règles de la méthode soient respectées. Bref, qu'on peut avoir des exigences méthodologiques fortes sans pour autant devoir tout formater dans un moule univoque. Parmi les membres actuels du comité de rédaction, beaucoup n'ont pas connu Pierre ni Jacques et certains n'ont fréquenté Daniel que pendant quelques années. Mais nous gardons tous, je crois, de Daniel cette image d'un pater familias, aimable, chaleureux, au sourire fraternel et radieux, à la présence modeste et magnétique à la fois. Il nous a fait confiance, individuellement et collectivement. Il était profondément attaché à la RHMC. Et j'entends encore sa manière particulière d'escamoter le E pour parler de l'arvue. L'arvue comptait énormément pour lui. Il était curieux de tout, de tous les sujets. Il lui a impulsé un esprit de tolérance et d'ouverture. Il n'avait pas son pareil pour nous rappeler avec son grand sourire et son air de ne pas y toucher que le pluralisme est toujours une force dans la discussion scientifique. Et que la modération indulgente n'est pas forcément synonyme de modérantisme ni de manque de conviction. Il insistait toujours pour que crédit soit donné aux débutants. Et nous rappeler que de la discussion naissait non seulement la lumière mais aussi de meilleurs articles. Avec Daniel, nous avons compris le sens de ce qu'est une revue, de ce que signifie faire une revue, comme un intellectuel collectif, contributif, participatif. Sans Daniel, nous la ferons peut-être moins bien, mais nous essaierons toujours d'être dignes de son héritage. Merci. Merci. Applaudissements